Voilà une histoire qui saura vous séduire. Dans son livre « Les rondelles de la dombe », la narratrice transmet avant tout l'histoire d'une passion, celle de la danse. Mémoire individuelle, quand la plume retrace le parcours artistique de Phil, et mémoire collective, quand elle retrace les courants de la danse contemporaine ou encore quand elle pousse les portes du Bolshoï de Moscou et nous invite dans cet univers qui immortalisa les plus beaux ballets. Mémoire collective, quand Phil pousse une porte du présent et voit s'ouvrir la porte du souvenir. Le credo de Phil, c'est oser. Elle n'hésite pas à revendiquer le pouvoir de la transgression tant dans sa danse qu'au niveau de l'amour du couple. Cette transgression s'accompagne d'une conception artistique du couple, envisagée comme dans une danse. La structure de notre vie était commune, mais le son de notre voix et nos pas ne frappaient pas ensemble. Nous repoussions les frontières de nos propres pensées. Puis, c'est la rupture. La fin du couple instaure une danse autre. Je vis ces derniers instants avec lui, dans une danse où le mouvement peut encore surprendre. Il est évident que ce roman dépasse le cadre de la danse et de l'écriture. La peinture de l'amour mérite également qu'on s'y attarde avec la ronde du féminin, du masculin. On garde des images fortes qui continuent de résonner en nous bien après avoir refermé le livre. Les premières lignes sont déterminantes et là, il se produit une étrange alchimie. L'autrice conclut son récit par une citation empruntée à Camus. Un roman n'est jamais qu'une philosophie en images. L'hirondelle de la dombe de Louvodanoff est à lire aux éditions Saint-Honoré.